... J'ai été recruté pour être coordonnateur des transports et des escortes. Je mets en place plusieurs dispositifs lors des missions sur les réunions ministérielles internes. Ensuite, on développe ces dispositifs dans les villes et on va escorter et transporter toutes les autorités qui sont réunies lors de ces réunions. C'est une mission qui est mixte, où l'agent Lamory arme principalement les conducteurs, mais il y aura aussi des réservistes de la police nationale qui vont venir renforcer les escortes, la conduite et le pilotage des convois de la présidence française de l'Union européenne. La réserve de la police nationale est un regroupement de policiers retraités ou anciens policiers adjoints qui signent un contrat d'engagement à servir dans la réserve de manière à s'investir dans les missions de police et renforcer ainsi les services opérationnels. Les conducteurs sont formés au circuit beltoise de Trappes, à la sécurisation des véhicules et à la conduite en escorte avec les motards de la garde républicaine et de la police. On va déjà apprendre à conduire sur des différents types de topographies, je dirais, des sols mouillés, humides, et puis également prendre possession des véhicules. Nous avons suivi une patrouille de motards qui nous a ouvert la route. Et donc, l'idée, c'était de suivre cette patrouille de motards au plus près en gardant toujours un intervalle de sécurité d'un véhicule et apprendre à temporiser la distance également et bien faire attention à tous les obstacles, et notamment au niveau des intersections, pour que tout se passe du mieux possible et toujours dans l'idée du confort et de la sécurité. de la sécurité.